On me pose souvent cette question de savoir quand est-ce qu'il faut créer sa société holding. Quand est-ce que tu dois créer ta société holding ? Très bonne question. Ce que je te propose, justement, c'est de regarder une vidéo sur le fameux quand créer sa société holding. Voilà ce dont on va traiter à travers un sommaire ultra simple, c'est-à-dire quelles sont les incitations qui peuvent te pousser. Elles ne sont pas cumulatives, elles sont alternatives ou cumulatives si tu le souhaites. Notamment, acheter des titres de participation ou les créer. L'économie d'IS, ce n'est pas totalement neutre. Le cumul de deux statuts, ton statut à toi, ça peut être du coup de cumuler à la fois gérant et à la fois de président. La transmission de ton patrimoine ou l'augmentation de patrimoine, voilà ce que l'on va faire. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de la société d'expertise comptable Doux. C'est une société qui simplifie la vie des entrepreneurs. Voilà notre mantra et ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite par cette introduction, en se posant cette première question. Au fait, c'est quoi une société holding ? C'est quoi ? C'est tout simplement une société qui détient d'autres sociétés. Voilà ce que c'est une société holding. Ce n'est pas une structure juridique. Parce que tout simplement, elle peut en prendre plusieurs. Ça peut être une SS, ça peut être une SRL, ça peut être une URL. Ça peut être une société civile et elle-même va détenir d'autres sociétés qui n'ont pas nécessairement les mêmes formes juridiques ni les mêmes activités. Ici, ça peut être un cabinet d'assurance. Ici, ça peut être un garage de la SS2. La SRL peut être une boucherie. Et puis la quatrième, une société civile immobilière, comme son nom l'indique, pour des biens immobiliers ou éventuellement des titres de participation dans des sociétés immobilières. Bon, on commence par cette première partie qui, l'une des conditions, encore une fois, de plus alternatives aux cumulatives, tu as envie d'acheter des titres de société. Voilà, ou éventuellement on crée une. Et donc, on suppose que tu es là, tu t'appelles Martin, tu as quelqu'un qui s'appelle Jean qui se trouve ici, qui détient une SAS. Et puis tu te dis, tiens, comment est-ce que je vais acheter la SAS ? Pas le fonds de commerce, la SAS. Eh bien, de façon très concrète, tu ne vas pas le faire toi à titre direct, sinon tu te ferais exploser au niveau, notamment, du remboursement de l'imprunt et du coût des impôts. Et c'est pour ça qu'on crée une société holding. Voilà, bon, quelle que soit la forme juridique, encore, une fois de plus, ce n'est pas ça le plus important d'un point de vue pédagogique, c'est pour faire comprendre. Et donc, cette société holding va demander ici à M. Dupont, qui est banquier, de dire, écoute, voilà, j'ai besoin d'acheter une société, peux-tu me prêter de l'argent ? Bon, on suppose que le banquier est sympa, il a vu le prévisionnel, il a vu la société, notamment, cible, et il décide de te prêter de l'argent dans ta société holding. Et avec cet argent, eh bien, la société holding va le donner à Jean, justement, celui qui était détenteur de la SAS. Du coup, comme M. Jean te dit, ciao, ciao, parce que tout simplement, il a pris l'argent, eh bien, ta société holding se retrouve détentrice des parts, enfin, des actions de la société SAS. Et du coup, on forme une ligne parfaite, Martin, qui détient la société holding, qui détient la SAS. Voilà, ça, c'était la première raison. C'est un montage ultra classique dans les rachats de sociétés. On le voit fréquemment pour, nécessairement, des sociétés dont la valeur est imposante, c'est-à-dire au-delà de 500 000 euros, mais on le retrouve aussi dans d'autres points, notamment quand on ne peut pas faire autrement que de racheter la société pour des questions, je ne sais pas moi, de certificat, de plein de choses, effectivement, de, tout simplement, tu rachètes une société, tu as directement la banque, la trésorerie, tout est déjà fait, donc ça peut être très intéressant. Deuxième possibilité, c'est tu veux économiser de l'impôt sur les sociétés. Bon, ça, il ne faut pas le dire, par contre, parce qu'on n'a pas le droit de faire des montages uniquement que pour ces raisons-là. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau pour faire ultra simple. Donc, concrètement, je vais quand même faire une démonstration. Supposons que dans ta SAS, tu fasses 80 000 euros de bénéfice. Bon, si tu fais 80 000 euros de bénéfice, je rappelle que désormais, le nouveau seuil, c'est 42 500, c'est-à-dire qu'en dessous, tu payes 15 % et au-dessus, 25. Donc, tu aurais cette situation-là sur 80 000 euros de bénéfice. 42 500 x 15 %, ça fait 6 375. 37 500 x 25 %, ça fait 9 375. Et tu aurais donc un total de 15 750 euros d'IS à verser. Voilà. Bon, jusque-là, tout va bien. Eh bien, supposons maintenant que tu aies ta société holding, tu fais toujours 80 000 euros de bénéfice, mais pour simplifier les choses, tu as fait 40 et 40. Du coup, tu bénéficies de l'IS à 15 % dans les deux cas de figure et tu vas payer 12 000 euros d'IS contre 15 750. Bon, ça fait 3 750 euros d'IS, certains diront que ce n'est pas grand-chose. Et puis, d'autres diront, bon, ce n'est pas plus mal, c'est bon à prendre. Effectivement, 3 750 euros d'IS, encore une fois de plus, je dis, ça ne peut pas être la seule raison. Troisième raison qui pourrait te pousser, c'est que tu as envie de cumuler de statut. Ouais, ouais. Tu te dis, bon, moi, pour les SASU, c'est parfait pour les dividendes, donc ça va revenir directement dans ma poche. Par contre, c'est un peu cher pour les salaires. Et tu sais aussi qu'une URL, c'est parfait pour la rétribution, donc une sorte de salaire. Il n'y a pas de butin de salaire en tant que gérant majoritaire dans une URL, mais néanmoins, tu sais que tu vas payer beaucoup moins de charges sociales. Par contre, tu sais que c'est cher pour les dividendes parce que tu es obligé de repayer quelque chose. Donc, moralité de l'histoire, tu peux très bien avoir ce montage-là, la SASU qui se trouve ici, qui va te donner les dividendes, voilà. Et dans la société en bas, l'URL, elle, par contre, ne va pas te rémunérer sous forme de dividendes, elle va te rémunérer sous forme de salaire. Et donc, voilà, on aurait une rétribution de la gérance qui partirait de l'URL vers la gérance. Ensuite, les dividendes pourraient tomber de ta SASU vers toi. Alors, tu vas te dire comment ça marche ? Parce que tout simplement, et ça, c'est le gros avantage, pour pouvoir faire, tu bénéficierais de la rétribution de la gérance, des dividendes de la SASU vers toi, et puis l'URL qui, elle, pourrait donner des dividendes à la SASU. Je rappelle, dans ces cas-là, c'est le régime Société Murphy qui fonctionne. Tu n'auras que 5% de 15% à payer, ce qui est vraiment ridicule. C'est-à-dire que tu remonterais, par exemple, de ton URL dans la SASU, la somme, par exemple, de 100 000 euros. Ça coûterait à la SASU 750 euros d'impôts sur les sociétés en tout et pour tout. Donc, c'est le cumul des deux qui peut être intéressant. Et là, c'est des montages que l'on voit quand même assez fréquemment. Quatrième point qui est la possibilité de transmettre une partie de ton patrimoine. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. C'est les choses notamment qu'on imagine lorsqu'on dépasse la cinquantaine d'années qu'on retransmette notamment à ses enfants. On suppose que tu as une holding, que tu détiens 100%, que tu touches les dividendes et tu te dis, tiens, ça serait peut-être sympathique, effectivement, de donner de l'argent à mes enfants, mais je n'ai pas envie non plus me démunir de la part des dividendes parce que je suis encore jeune, parce que j'ai envie de faire 56 000 choses. On suppose que tu as deux enfants. Dans ces cas-là, tu peux commencer à donner ce qu'on appelle la nue propriété et toi, tu continueras de détenir l'usufruit de tes dividendes et du coup, tu auras tout simplement l'intégralité de l'argent. Et le jour où tu viendras décéder, l'usufruit reviendra directement à tes enfants puisqu'ils sont les nus propriétaires. C'est un peu complexe. C'est le montage qu'on fait avec des notaires notamment, mais c'est quelque chose qui peut être privilégié, notamment si tu veux transmettre ton patrimoine. Cinquième grand point, est-ce que tu veux augmenter ton patrimoine ? Grande question. A priori, peut-être. Donc là, on suppose effectivement que c'est un montage tout à fait normal. Pour avoir 100 euros qui va donner dans l'SS, on suppose que c'est du chiffre d'affaires, enfin de rémunération plutôt exactement. Tu vas donner 38 euros de charge sociale après économie d'impôt sur les sociétés. Toi, tu vas en toucher 62. On suppose que tu vas payer 9 euros d'impôt sur revenu. Et finalement, si tu voulais augmenter ton patrimoine en mettant cet argent dans une société civile immobilière, ce qui serait déjà pas mal, il ne t'en resterait que 53 euros. Bon, moralité, avec 100 euros, il t'en reste 53, c'est-à-dire juste la moitié. De l'autre côté, si tu avais une société holding dans laquelle on ingérerait 100 euros à l'intérieur, que se passerait-il ? Eh bien, certes, il n'y aurait pas l'économie d'impôt sur les sociétés, enfin, on aurait l'IS à payer, les 15 euros du coup, et il resterait 85 euros. Moralité de l'histoire entre deux solutions, une SCI sans holding et une SCI avec holding, pour avoir 100 000 euros, eh bien, il te suffit de 117 000 euros quand tu passes avec une société holding, ce qui est super, alors que dans une SCI sans holding, dans laquelle tu vas être obligé de payer des charges sociales, de l'impôt sur le revenu, patati patata, il t'en faudrait 189 000 euros, ce qui est juste gigantesque. Donc, c'est juste ça pour te dire qu'une société holding peut avoir du sens, bien évidemment, lorsqu'on a une activité. Si tu as d'autres questions, si tu as d'autres commentaires, n'hésite pas à les mettre directement là, et puis d'ici là, je te souhaite le meilleur. À très vite chez Dougs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.